Voldovan entre en jeu. C'est le moment que choisit Lestor Fabri, le défenseur, pour relancer son camp. Un tir à rat de terre qui ne laisse aucune chance au gardien marseillais. Le corner tiré par Ziani est parfait et ça aussi, c'est bien répété à l'entraînement. Cette fois Ziani est au corner, Fabri à la réception. Alors on rentre au vestiaire avec un but d'avance, ça ne peut pas faire de mal. Et pour Fabri c'est quand même son deuxième but de l'année, le deuxième sur corner. Ça fait un moyen mnémotechnique pour les adversaires. La pouleuse en a pris un coup pas facile de pratiquer du beau jeu sur un terrain qui semble miné par des topes. Seulement voilà, à Nantes, on ne se cherche pas de mauvaises excuses, on construit. Fabri, alerté par Berson, s'engouffre dans la surface, il temporise juste ce qu'il faut pour être appliqué. La seconde période vient de reprendre et cette égalisation pleine de sérénité et de sang-froid va relancer Landreau et les siens. On ne va pas remettre ça sur l'histoire ou non du derby breton, bref c'est la même chose qu'à l'aller mais dans l'autre sens. Et puis de toute façon cette année, les Nantais, leur truc à eux, ce sont les maths et la géométrie. Coup franc de l'aspal pour la tête de Fabri, à bien y réfléchir, ils sont pas mal en billard non plus les Canaries. Petit poteau rentrant et ça fait 1 à 0. Et peut-être que s'il jouait au tarot, ces Nantais-là, il raflerait aussi la mise, en tout cas Reynald Denwex. Il est bien frappé, très bien frappé, dévié au poignot poteau par Nestor Fabri. La défense centrale avec Gilet. Oui, oui, oui Fabri. Fabri qui se racrape, premier but par Nestor Fabri. Marqué d'entrée à la 3ème minute. Je dirais que c'est à 66% Thierry, un but de la défense centrale parce qu'entre Gilet et Fabri, il y a eu un relais. Et Fabri était au départ de la première tête. Gilet était à la remise de la seconde tête. Il y a eu un relais. Non, c'était le retourné d'ailleurs. Il y a eu un relais. Signé Armand, mais c'est un but de défenseur. Oui, les 3 défenseurs sont sur le coup. La défense nantaise dont on parlait il y a quelques secondes s'illustre ici. Fabri, Gilet, Armand, Fabri. Et ça se termine par un but de Fabri. Quelle histoire, Thierry. Il revient ici pour la première fois. C'est une information de Thierry Humbac.